Maintenant que nous savons ce que c'est qu'une fonction continue, nous allons pouvoir donner un grand théorème qui est très utile et qui est assez compliqué à rédiger, mais qui a beaucoup d'importance. Donc ce théorème, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, soit f, une fonction définie sur un intervalle ab, comme ça, ici. J'ai pris la co-représentative d'une fonction f ici et je vais prendre soit k, un réel. Alors, le théorème des valeurs intermédiaires, il dit que si, il y a beaucoup de choses, si f est continue sur ab, ça c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Si f est continue sur ab, et si, et que k est compris entre f de a et f de b. Donc c'est bien ça, ma fonction est continue, donc il n'y a pas de trou, on est d'accord sur la co-représentative. J'ai bien pris k ici, qui est compris entre f de a et f de b, puisque j'ai pris a et b ici. Alors, l'équation f de x égale k possède au moins une solution dans l'intervalle ab. Voilà pourquoi, et bien tout simplement, je fais ma résolution graphique ici. Et bien, j'ai f de x égale k, vous savez qu'il faut que je trace ici ma droite de niveau k, etc. Donc là, je fais la résolution graphique, et vous voyez qu'obligatoirement, ici, je vais avoir, et bien, étant donné que je pars, j'ai k qui est ici, je pars de f de a et f de b qui sont de chaque côté, étant donné que ma fonction est continue, il faut que j'aille de ce point-là à celui-là, je vais être obligé de passer par k à un moment ou un autre. Et ici, sur mon exemple, j'ai donc trois solutions. J'ai donc x1 qui est ici, j'ai un x2 à cet endroit-là, et j'ai un x3 ici. Donc, j'ai trois solutions. Voilà, j'en ai au moins une. Ça, c'est sûr, on est sûr que ça coupe au moins une fois. Ça, c'est quelque chose qui est certain. Donc, il faut vérifier la continuité, et que k est compris entre f de a et f de b. Ça fait donc trois renseignements. Le premier renseignement, la continuité. Le deuxième renseignement, f de a, f de b, c'est-à-dire les deux extrémités de l'intervalle. Ici, conséquence. Une conséquence. C'est que si de plus, c'est toujours sous les mêmes réserves, si de plus, la fonction f est strictement monotone sur a, b, sur l'intervalle a, b, alors la solution est unique. Alors, la solution est unique. Ça, c'est très important, donc, parce que ce théorème des valeurs intermédiaires, alors, je l'ai fait en deux fois, parce que la plupart du temps, on a cette partie-là, mais on l'utilise surtout plus la conséquence que le théorème en lui-même. C'est très important. Et, voilà, parce que, ici, la conséquence nous permet de compter les solutions. Puisque, vous voyez, je vais me placer là-dessus, où la fonction, elle est strictement décroissante, donc, je vais avoir une seule solution, puis après, je vais me placer sur cet intervalle-là, et donc, ça va me faire, elle est strictement croissante, je vais avoir une deuxième solution, et puis là, je vais avoir une troisième solution, parce que la fonction est décroissante. et que, bien entendu, à chaque fois, mon cas est entre les deux extrémités de l'intervalle sur lequel je me place. Et donc, je vais pouvoir compter, comme ça, combien j'ai de solutions. C'est intéressant, parce que ce théorème, on l'utilise quand on ne sait pas résoudre l'équation. Donc, ici, remarque, on utilise ce théorème, on utilise ce théorème lorsqu'on ne sait pas résoudre, lorsqu'on ne sait pas résoudre, lorsqu'on ne sait pas résoudre l'équation f de x égale k. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de faire une résolution propre de ça, parce que ça dépasse les connaissances que nous avons. Donc, ici, après, on saura qu'il y a une solution, et s'il y a une solution, alors, on pourra essayer d'en chercher un encadrement à la calculatrice, bien sûr, au niveau de la classe de terminale. Une autre remarque qui a son importance également, c'est que, par la suite, par la suite, on étendra ce théorème, on étendra ce théorème aux intervalles, aux intervalles ouverts. puisque, ici, le théorème, là, je l'ai pris avec les intervalles fermés, d'accord, avec a et b. Donc, on pourra prendre avec a ouvert et b ouvert, avec même des intervalles qui vont jusqu'à plus l'infini et moins l'infini, grâce, ici, grâce au calcul de limites. Donc, ça sera dans le chapitre d'après, qu'on verra comment est-ce qu'on calcule les limites. Donc, voilà un petit peu ce théorème des valeurs intermédiaires. Pour les exemples de rédaction, j'ai fait une fiche méthode, donc, pour exemple de rédaction, exemple de rédaction, voir la fiche méthode. Voilà ce petit théorème très pratique.